iPhone bloqué en mode récupération ou sur la pomme, résolu. Un iPhone bloqué sur l'écran de restauration est une situation très gênante qui limite l'utilisation de l'appareil. A moins qu'il ne s'agisse d'un cas très rare ou d'un problème matériel interne, ce comportement est généralement causé par une mise à jour défaillante du système iOS. La solution la plus viable consiste à connecter le téléphone à l'ordinateur afin qu'iTunes puisse rétablir son fonctionnement. Il est également possible d'utiliser l'outil 3U2All, surtout lorsque l'outil d'Apple ne parvient pas à résoudre le problème. En effet, 3U2All est un outil qui permet de gérer le contenu de l'iPhone, mais remplit également la fonction de mise à jour et de restauration du firmware de l'appareil, pouvant télécharger les versions officielles iOS appropriées en fonction du modèle d'iPhone. En même temps, il dispose d'une fonction pour quitter le mode de récupération qui peut éviter une réinitialisation générale de l'appareil. Avec pour conséquence la perte d'informations personnelles au cas où l'iPhone disposerait d'une copie de sauvegarde. Comment télécharger 3U2All sur votre PC ? Accédez à la page officielle du logiciel ou à la page de téléchargement de fr.alphanotv et cliquez sur le bouton télécharger. Vous devez garder à l'esprit que pour que 3U2All fonctionnent correctement, iTunes doit être installé sur l'ordinateur. Sous Windows, le meilleur moyen de télécharger la dernière version d'iTunes est fourni par le Microsoft Store, accessible depuis la barre des tâches. Sinon, vous pouvez également le télécharger à partir du lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Comment sortir l'iPhone du mode récupération avec 3U2All ? Ouvrez 3U2All et connectez l'iPhone problématique à l'ordinateur avec un câble USB d'origine ou certifié Apple. Vérifiez sur l'écran du logiciel que 3U2All a détecté l'iPhone en mode de récupération et cliquez sur Exit Recovery Mode. En cas de succès, fermez le logiciel et utilisez votre iPhone comme d'habitude. Sinon, suivez l'étape suivante pour restaurer votre iPhone bloqué en mode recovery avec 3U2All. Reconnectez l'iPhone bloqué en mode recovery à l'ordinateur. Une fois détecté par 3U2All, cliquez sur l'option Go Flash qui vous permettra de restaurer le firmware de l'iPhone. Ensuite, allez sur le côté droit de l'écran et sélectionnez la dernière version iOS compatible avec votre iPhone. Cliquez ensuite sur Download. Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez l'option Quick Flash Mode et cliquez sur Flash. Une fois cela fait, le processus de réinitialisation d'usine de l'iPhone commencera. Une fois terminé, vous devez configurer votre téléphone de Zoro et, si nécessaire, restaurer une copie de sauvegarde réalisée précédemment. Que faire si 3U2All ne résout pas le problème ? Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le blocage de l'iPhone, essayez une réinitialisation d'usine de l'iPhone mais en mode DFU, un mode de dépannage avancé. Pour cela, retournez à l'écran 3U2All et cliquez sur l'option Smart Flash. Ensuite, allez sur le côté droit et cliquez sur Pro Flash. Connectez votre téléphone à l'ordinateur et suivez les instructions à l'écran pour mettre le dispositif en mode DFU. Une fois terminé, cliquez sur l'option Flash. Attendez la fin du processus. Si le logiciel est chaud ou plante dans l'une de ces phases, il est fort probable que l'iPhone ait un problème matériel qui nécessite un examen par un personnel spécialisé. Enfin, que faire si votre iPhone reste bloqué sur le logo Apple ? Dans cette situation, la première étape consiste à mettre l'appareil en mode de récupération. Lancez 3U2All sur votre ordinateur et connectez l'iPhone à l'aide du câble de données. Appuyez et relâchez le bouton d'augmentation du volume, puis appuyez et relâchez le bouton de réduction du volume. Appuyez et maintenez le bouton latéral. Continuez à le maintenir jusqu'à ce que l'écran du mode de récupération apparaisse. Une fois votre iPhone en mode de récupération, suivez les étapes mentionnées au début de cette vidéo pour résoudre le problème.